Pierre Feuillastre profite du silence. Il passe la matinée dans son jardin, un plaisir qu'il n'avait pas connu depuis des années. Comme la plupart de ses voisins, le bruit causé par le passage incessant des avions l'empêche habituellement de rester à l'extérieur. Là on est en vacances, on peut se parler, c'est bien, c'est merveilleux, c'est magnifique. Avec un avion qui vous passe toutes les 30 secondes au-dessus de la tête, c'est épouvantable, vous rentrez chou. Vous pouvez vous installer dans un transat comme j'ai fait samedi et prendre un bouquin parce que ça j'ai déjà essayé de le faire auparavant. Je n'y arrive pas parce que je suis déconcentrée continuellement par les passages répétés des avions. Vous ne pouvez pas, ça vous déconcentre. Pierre et Jacqueline font partie de l'Advoquenard, l'association de défense contre les nuisances aériennes. Depuis des années, ils alertent les pouvoirs publics sur les désagréments causés par les décibels. Pour Liliane, le bruit a aussi été la source de ces problèmes de santé. Toute la journée, ces vols, toute la journée, alors déjà vous en êtes imprégné. Le soir, vous couchez avec les avions, le matin vous voyez avec les avions, je ne supporte plus. J'avoue que c'est invivable. Si j'avais su qu'on soit aussi gêné, je n'aurais jamais acheté ici dans la région. Ou mes beaux-parents finalement avaient acheté ça comme maison de campagne pour se ressourcer. Les membres de l'association aimeraient dans un premier temps faire cesser les vols de nuit qui troublent le sommeil de beaucoup d'habitants. Pour le moment, ils profitent du calme, mais appréhendent déjà la reprise du trafic maintenant qu'ils se sont réhabitués au chant des petits oiseaux.